Bonjour, bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle itération de la clé EZCAST. Alors j'en ai présenté un certain nombre sur cette chaîne, mais donc aujourd'hui on va voir la EZCAST PRO 2. Voilà, une nouvelle itération, on va voir un peu ce qu'il y a de nouveau. La première chose c'est qu'on a un corps un petit peu plus épais. Un corps un peu plus épais, tellement épais que ça va jamais rentrer dans un vidéoprojecteur, ça clairement. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait un petit avant plus simple pour le rentrer, mais heureusement c'est livré avec ce petit câble qui va donc permettre lui de l'insérer dans n'importe quel port HDMI, sur une télé ou bien alors sur un vidéoprojecteur. Donc une fois qu'on a relié les deux, on va pouvoir découvrir qu'il s'alimente en USB-C. Donc ça c'est bien parce que c'est un peu tourné vers l'avenir quand même, c'est plutôt positif. Et il est livré avec un câble USB-A vers USB-C, ce qui va permettre de pouvoir l'alimenter toujours avec une batterie externe ou avec un port USB présent sur le vidéoprojecteur ou la télé. Alors ça aurait été pas mal que ça soit auto-alimenté, qu'il y ait une petite batterie dedans pour arrêter d'avoir toujours besoin, enfin d'avoir toujours une batterie dans la poche pour pouvoir l'alimenter ce truc-là, ou avoir un vidéoprojecteur USB. Alors rien de plus en plus des télés et des vidéoprojecteurs USB, mais c'est vrai que c'est une contrainte de plus et quand on va venir le brancher, ça va quand même faire deux câbles, ce câble-là plus celui-là qu'il va falloir brancher et ça fait un tout petit peu beaucoup. Alors passons maintenant à la facilité d'usage. C'est toujours pareil avec EZcast, c'est toujours très simple. On branche la clé, l'écran s'affiche, l'écran EZcast. Il suffit de relier sa tablette, son smartphone, son ordinateur au réseau wifi généré par la clé, rentrer le mot de passe qui est affiché à l'écran facile et d'activer la recopie vidéo pour qu'on puisse bien tout simplement vidéoprojeter. Donc c'est toujours aussi simple, toujours aussi efficace, toujours aussi pratique. Par contre en termes de débit, j'ai été un petit peu déçu avec cette clé puisque je pouvais balancer de la HD 1080 sans problème avec la EZcast Pro 4K, normal puisqu'elle était 4K, elle pouvait faire de la 1080 sans problème. Mais là, celle-là, ça lague un petit peu. Je pense donc que pour faciliter justement l'envoi de vidéos en 4K, il va peut-être falloir la relier à un réseau wifi plus puissant que la clé elle-même. Alors je dis peut-être des bêtises, il faudra tester. Mais vous verrez dans les vidéos précédentes, je vais mettre des petites fiches, je sais plus, ça doit être là, par ici. Je mettrais une petite fiche avec les tutos que j'ai fait pour relier la clé à un autre réseau, un réseau qui est donc plus puissant et qui devrait peut-être pouvoir permettre d'envoyer mieux de la HD 1080. Cette HD 1080, elle était contenue directement dans mon iPad, donc peut-être que quand elle provient d'un réseau, elle a plus la possibilité de se mettre en cache, je ne sais pas. En tous les cas, j'étais un petit peu frustré, un peu déçu. Mais à part ça, ce qui est intéressant, c'est quand même l'efficacité, c'est très très fluide. Comme clé, on voit qu'il y a un processeur qui a été honnêtement amélioré, je pense, par rapport aux autres versions, parce que l'ensemble est plus intéressant. Voilà, vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé, je vous mets un petit lien dans la description et je vous dis à très bientôt. Pouce en l'air, commentaire, partage, ciao !